Je vous propose un retour d'expérience sur une démarche d'analyse des processus menée dans notre établissement. J'ai eu la chance de participer à la mise en place et les premières phases de ce projet directement sous la conduite de notre DGS. Dès que les premiers résultats ont été obtenus, je les ai utilisés pour améliorer l'urbanisation de notre SI. Avant de poursuivre, je tiens à remercier ma DSI, Irène Guillet qui est dans la salle, et puis le DGS de l'université, Thomas Lepage, sans qui ceci n'aurait pas été possible. Ça ne va pas être facile, là. Ça ne clique pas. Merci. Merci. L'option, c'est que vous n'aurez pas le petit quart de l'écran tout en haut. Alors, un petit clin d'œil au BPMN pour pouvoir vous présenter le contenu de l'exposé. La création de la cellule SI dans laquelle je travaille remonte à 2011. Nous y avons fait des premiers travaux d'urbanisation en interne à la DSI. C'est ce que j'évoquerai en premier. Ensuite, je vous présenterai l'événement majeur qui a permis de mener ce projet d'analyse des processus. Ensuite, nous parlerons de la démarche que nous avons définie et que nous avons mise en œuvre. De cette démarche, nous n'avons pas terminé la quatrième phase qui concerne l'optimisation des processus métiers, que nous menons en parallèle avec les travaux actuels d'urbanisation et que je vous présenterai également. Et nous arriverons, pour conclure, à la notion d'architecture d'établissement, à voir comment c'est structurant pour la transformation du SI et de l'établissement. Nous avons mené en interne à la DSI des travaux dispersés, mais qui nous ont donné une certaine maturité. Nous avons acquis en 2011 un outil de BPM qui est WinDesign et que nous utilisons toujours pour tous nos travaux. Nous avons commencé par la cartographie applicative et cartographié les applications du périmètre de la DSI dans des zones soutien et support et des quartiers, conformément aux travaux de l'IGAENR de l'époque. Nous avons également, au fur et à mesure des projets informatiques, et selon la complexité du processus métier qui était relié, fait quelques modélisations BPMN sur des processus tels que le recrutement des enseignants-chercheurs ou bien le guichet unique d'inscription des étudiants étrangers. Nous avons aussi carotté le POS, c'est-à-dire fait des échantillonnages sur certains quartiers en fonction de nos besoins et en particulier sur le système d'information ressources humaines. Et puis, fin 2013, nous avons utilisé et décliné les travaux de la DSI à notre échelle d'établissement. Nous avons, dans un premier temps, créé un cadre d'urbanisation de notre ESI qui s'appelle le CASIO et dont je vous reparlerai après parce qu'il me sert de support et de référentiel dans le cadre de la gestion des demandes d'évolution. Nous avons également harmonisé notre POS fonctionnel avec les zones support proposées par la DSIQ. Et puis, nous avons mis en place une mesure de la maturité de notre ESI avec le tableau de bord qu'il propose. Dans ce contexte, en fait, un nouveau DGS est arrivé à l'université avec un projet phare de schéma directeur des ressources humaines administratives des fonctions support et soutien. Ce schéma directeur a pour objectif d'améliorer l'efficacité et l'efficience des services, de donner une cohérence et une lisibilité aux décisions RH. Mais surtout, ce projet s'appuie sur deux piliers, la GPEC d'une part, mais également une analyse des processus de tous les processus de l'établissement, pas uniquement des processus RH. Ce qui est, pour l'urbaniste que je suis, une grande nouvelle. Et donc, à partir de ce moment-là, l'analyse des processus est devenue un projet d'établissement avec un portage fort par la DGS, avec la constitution d'une équipe processus métier. Pour vous donner une petite idée, ça correspond à 1,7 ETP sur l'année 2014, avec trois profils très complémentaires, une personne chargée de l'audit interne, une caliticienne et moi-même en tant qu'urbaniste. Par la suite, cette équipe continue à travailler. Il y a maintenant un chef de projet et toujours la caliticienne. Nous avons aussi bénéficié d'une prestation d'accompagnement, mais très légère, moins de 10 jours homme, avec un consultant externe que nous avons principalement réservé au calage de la démarche au tout départ. Et c'est lui qui a porté la parole de l'extérieur, en particulier dans les formations des pilotes de macro-processus. Et là, on peut remercier aussi le DGS de l'établissement qui a fait confiance à l'équipe interne, parce qu'en général, à beaucoup d'endroits, c'est une prestation extérieure qui fait ce travail. Et puis, il y a eu aussi un comité de projets constitué avec des directeurs de composants, des RSA, des directeurs de services, des VP. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, l'urbanisation du SI allait être possible. En ce qui concerne la démarche, je vais essayer d'aller très vite. Elle est classique, donc une phase d'études, une phase de diagnostic de l'existant, une phase de décision de choix, et puis la phase d'optimisation, qui est donc toujours en cours. On estime qu'elle est à peu près réalisée à 25 % par rapport à nos objectifs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a souhaité rester très proche du terrain, très pragmatique, et donc on a simplifié, quand on le pouvait, la démarche pour qu'elle soit tout à fait adaptée à notre projet. On a simplifié le langage technocratique. Quand vous présentez une première fois le BPMN aux pilotes, ils sont assez surpris et ça ne passe pas très bien. Donc, on a renommé, et on a appelé ça des diagrammes d'activité. Ça se passait déjà beaucoup mieux. On a essayé de travailler de manière graphique au maximum pour faciliter l'adhésion, pour faciliter aussi la prise d'informations, parce que c'est beaucoup plus rapide de regarder un schéma que de lire une doc. Et puis, on a adopté la méthode à notre milieu universitaire et aux objectifs du projet. On a travaillé avec un consultant qui avait déployé du Lean Management dans l'industrie. Nous, ce n'était pas du tout ce qu'il nous fallait. Donc, on en a retiré ce qui nous plaisait, mais on n'a pas du tout appliqué ça à la japonaise. Je vais vous présenter la démarche par des livrables pour essayer d'être plus concrète. Je serai bien sûr disponible à la fin ou par mail pour répondre à toutes les autres questions. Ça, c'est notre premier livable. Il a été construit en comité restreint avec la direction, le consultant externe et l'équipe processus, puis présenté à différents conseils. Et là, il a suscité pas mal de réactions parce qu'en fait, à l'image du système d'information, cette organisation, enfin, ce fonctionnement va à l'encontre du mode silo existant actuellement dans les établissements où on fonctionne à partir des structures hiérarchiques. Donc, ça n'a pas été adopté du premier coup. Il y a eu des évolutions, mais il est très important parce qu'il permet en fait de fusionner tout le monde sur un même objectif d'établissement. Tout le monde doit retrouver sa place dans ce dessin. En ce qui concerne les missions de soutien, on s'est appuyé sur le code de l'éducation, mais on l'a réinterprété en fonction de notre stratégie. Par exemple, pour nous, l'université numérique est très importante, donc on a créé un macro-processus université numérique. Ces macro-processus sont plus ou moins des zones fonctionnelles ou des lignes métiers qui ont donc structuré tout le travail ensuite. Pendant cette phase d'études, on a aussi identifié, désigné les pilotes de macro-processus qui sont nos directeurs de services centraux. On les a formés à hauteur de trois demi-journées et on les a initiés à la lecture des diagrammes d'activité. Vous savez que c'est le BPM. Voilà. Je vais donc passer à la deuxième partie de la démarche, donc la cartographie dynamique des macro-processus. c'était un plus lourd travail, plus consistant. Donc pour chaque macro-processus, vous avez vu, il y en a à peu près une quinzaine. On a travaillé tout d'abord en mode semi-directif à identifier la finalité de chacun des macro-processus. Donc il y avait parfois des différences de vues. Les pilotes avaient des finalités plus de développement et la direction plus des finalités de gestion, de meilleur suivi, d'exécution. Voilà. On voit donc que l'organisation de ce dessin est très simple. En fait, on essaye de dérouler les processus de la manière dont ils s'enchaînent. on élabore le budget avant de pouvoir réaliser une recette ou exécuter une dépense. Et à partir de ce dessin, en fait, il y a donc une adhésion, je dirais. Alors là, on a travaillé, pour la première partie, on a travaillé en comité restreint. Pour la deuxième partie, on a travaillé en mode collaboratif, participatif avec les acteurs de différents niveaux, de différentes structures qui contribuent au processus. Donc ça s'est fait de manière collaborative avec des itérations. En parallèle au dessin, en fait, on a constitué ce qu'on appelle notre référentiel des processus. Ce sont des fiches sous Word qui contiennent, je vous laisse les découvrir, les rubriques, qui contiennent tous les éléments constitutifs du processus. On s'est juste arrêté à la partie graphique parce qu'on n'avait pas le temps matériel de dessiner tout ça. Et cette partie, on l'a reportée à la phase d'optimisation. Quand on optimise un processus, la première chose qu'on fait, c'est mettre en place dans le BPMN, le processus existant pour pouvoir après mieux le transformer. Donc ce travail est assez conséquent. On a réalisé à peu près 125 fiches processus ou sous-processus. On voit qu'il y a une carnalérité assez importante à ces processus et ils sont ensuite redétaillés en sous-processus. Troisième phase de la démarche. Ce livrable donne une vision. Ce n'est pas un test ophtalmologique. Vous n'êtes pas censé lire ce qu'il y a dans les cases. Juste voir les couleurs. Les couleurs rouges, ce sont les macro-processus que l'on a décidés prioritaires pour l'optimisation sur des critères objectifs et mesurables. Quel est le niveau de ressources impliquées pour mener à bien ce processus ? Quel est le volume d'activités concernées ? Quel impact sur l'image de l'université ? On a essayé d'avoir des critères mesurables. Dans chaque macro-processus, il y a un à trois processus déclarés prioritaires à optimiser. Cela ne veut pas dire que les autres ne le seront pas. C'est juste le travail à débuter. Là aussi, on a eu parfois des différences de vue entre les pilotes et la direction. la direction voulait plutôt qu'on consolide l'existant et les pilotes voulaient plutôt travailler sur les processus qui leur permettent d'avoir plus d'inscriptions, etc. On a essayé d'abord de consolider. Ce document est très important pour l'urbanisation parce qu'il me sert de clé. Je l'appelle mon vademecom des processus. On ne voit pas le titre, mais c'est ça. parce qu'en fait, je m'y réfère fréquemment. Quatrième et dernière étape, c'est l'étape qui est encore en cours. Sur ces processus prioritaires, on mène une démarche à raison de trois ou quatre réunions collaboratives avec les acteurs volontaires en général et on reprend la liste des activités. C'était la dernière rubrique de la fiche processus et pour chaque activité, on regarde ce qui peut rater à chaque étape. Où est-ce qu'on peut perdre du temps, de l'énergie, de la ressource ? Où est-ce qu'il peut y avoir de la variabilité ou de l'irrégularité dans les résultats ? On liste tous ces risques ou ces problèmes qui existent ou qui peuvent exister. Et ensuite, on construit de manière collaborative des améliorations. On fait des propositions d'améliorations. Et là, les opérationnels ont en général toujours une petite idée de comment on pourrait faire mieux. Sauf que là, on les écoute et on le formalise. Si jamais ces améliorations sont assez conséquentes et demandent un budget important, par exemple pour un nouvel outil informatique, la proposition est soumise au comité de direction du projet dont j'ai parlé tout à l'heure pour un corps ou pas. À partir de ce tableau, je vous avais dit, on a construit le diagramme BPMN existant dès qu'on commence à optimiser. À partir de ce tableau, on construit aussi un diagramme d'activité cible. Et puis, lorsque les travaux de mise en œuvre ont été faits, on produit un tableau de bord avec des indicateurs qui permettent de vérifier que l'optimisation est bien au rendez-vous. Et dans un dernier temps, on rédige des procédures qui expliquent très concrètement comment on s'y prend. sur la démarche, c'est très rapide, mais je vais présenter l'essentiel. J'ai passé la deuxième partie de mon travail avec la démarche d'analyse des processus, c'est l'urbanisation. Comme les autres macro-processus, les macro-processus du système d'information sont en voie d'optimisation. On travaille sur trois actuellement, la gestion des requêtes, la gestion du parc et puis ici, la gestion de la demande d'évolution du système d'information. Trois améliorations principales ont été apportées. La première, c'est la mise en place de nouvelles instances de gouvernance à deux niveaux. Un COSTRAZI, comité stratégique, qui fixe les priorités et la stratégie et qui va valider ou pas les feuilles de route qui seront proposées par les comités de systèmes d'information et il y a un comité par macro-processus. Ces comités sont vraiment sur le SIRH, SIFinance, etc., par ligne métier mais en impliquant des acteurs de toutes les structures qui sont concernées. Ça, c'est la première amélioration. La seconde, c'est qu'on a outillé. On a outillé en utilisant le logiciel de gestion de portefeuille de projets qu'on avait déjà à la DSI. et on a mis en place le module « Demande de projet ». Ça consiste en fait à faire une micro-étude d'opportunité sur chaque demande qui nous arrive. D'abord, ça consiste à la recueillir et puis ensuite à l'étudier. Donc classiquement, on reprend bien son périmètre, ses enjeux, on fait une évaluation macro du budget et des ressources MOA, enfin MOE et MOA, ça c'est plutôt nouveau, et on positionne des dates cibles. Mais ce qui est très intéressant, c'est surtout qu'on fait un scoring. de chacune des demandes en fonction de quatre axes que l'on a décidés et pondérés avec la direction de l'établissement. Quelle est la maturité de l'analyse des processus sur ce sujet ? Est-ce que l'optimisation a déjà été faite ou pas ? Quelle est la valeur ajoutée pour l'établissement ? Combien d'étudiants seront concernés ? Combien de composantes ? Etc. Quelle est la stratégie ? Comment cela contribue à la stratégie du système d'information ? Est-ce un projet de dématérialisation ? Est-ce un projet qui nous permet de mettre en place des référentiels ? Etc. Et puis, de quelle manière ça contribue directement au contrat d'établissement ? A partir de ces quatre axes, il y a un ensemble de 15 questions qui sont jouées sur chacune des demandes et qui permettent d'avoir une note d'alignement stratégique. Et à partir de ces notes, plus du budget et des ressources, on a un magnifique diagramme à bulles pour chaque ligne métier dans lequel on repère les demandes qui ne coûtent pas cher, qui ne demandent pas beaucoup de ressources, mais qui apportent beaucoup de valeur ajoutée. C'est un peu ça le principe. Voilà. Troisième amélioration, c'est qu'en fait, on a inscrit l'urbanisation dans le processus de gestion de la demande et on utilise donc les référentiels d'urbanisation pour prendre des décisions, arbitrer ces demandes. Bien sûr, on utilise les cartographies applicatives et les cartographies fonctionnelles, mais aussi le cadre d'urbanisation dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle le CASIO. Donc, je vous ai montré, là, j'ai grossi juste une des parties. Le document, en fait, reprend les familles de principes du cadre d'urbanisation interministérielle, mais on a beaucoup moins de principes et surtout, on a construit ce document de manière collégiale avec les autres responsables de pôle de la DSI. Chacun des principes est atteignable, c'est-à-dire assez proche de nos pratiques pour nous aider à progresser pas à pas. On en est à la deuxième itération et il y en aura d'autres. Et ce document, donc, nous permet parfois d'argumenter des décisions dans l'arbitrage des demandes. Autre livrable que je voulais vous présenter, donc, chaque COSI se réunit deux fois avec les acteurs métiers, se réunit deux fois par an à peu près, et puis, on regarde donc quelles sont les demandes en cours, on voit si elles sont dans une logique chronologique ou pas, on en étudie la soutenabilité, l'adéquation avec le contrat, l'intérêt pour les métiers, et on construit à l'issue, enfin, l'urbaniste construit à l'issue une feuille de route comme celle-ci, c'est pareil, c'est pas la peine de lire les textes, simplement, c'est sur la forme, on est à nouveau par processus, sous processus, projet existant en vert et proposition de planification des demandes de projets en bleu, et ça permet de bien savoir où on va, c'est sur trois ans, sur une plage de trois ans, voilà, et puis dans les COSI, on en profite aussi pour améliorer à chaque fois nos cartes fonctionnelles et applicatives si besoin. Voilà, donc, en ce qui concerne le COSI, je vous montre un autre livrable, donc celui-ci, c'est un livrable qui est remis au COSTRAZI, en fait, pour permettre la décision sur les propositions qui ont été faites par les COSI. Donc, on reconnaît notre créneau de trois ans, là, du pluriannuel, et les demandes sont, donc, toutes les demandes qui nous sont parvenues sont, je dirais, organisées par macro-processus et donc, la taille de la bulle représente le coût de la demande et la couleur son score d'alignement stratégique. Donc, les grosses bulles oranges sont des choses qui apportent beaucoup de valeur ajoutée mais qui sont assez chères et on peut jouer, donc, de cette manière-là, à déplacer et à reporter certaines demandes dans la planification et ça donne quand même une vision d'ensemble qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc, voilà sur ce livrable. Pour conclure, en fait, je voudrais vous faire vraiment un constat du terrain. C'est qu'en fait, bien sûr, ces livrables sont importants. Les résultats, les évolutions sont importantes. Mais ce qui est fondamental, c'est le chemin parcouru avec nos collègues. En fait, il y a un total changement d'esprit. On est dans le mouvement, on bouge avec l'application de la démarche d'analyse des processus. Il y a une transformation qui se met en oeuvre et c'est ça qui est important. le fait, je pense, de vouloir adopter, par exemple, les processus d'une autre université, ce n'est pas la même chose que de construire ses propres processus. Et je pense qu'au niveau de l'adhésion des personnels, c'est quand même important de faire participer les gens plutôt que de coller un modèle en top down. down. Voilà. Donc, les gains, ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on a maintenant mis en place ce qu'on peut appeler une architecture métier transversale en opposition à ce qu'on avait uniquement pour l'instant qui était des structures hiérarchiques. Donc, ça amène également une formalisation des pratiques. Donc, ça, c'est quelque chose de tout à fait favorable pour l'établissement dans lequel, à part les procédures directement concernées par la LRU et qui avaient déjà été écrites, on n'avait rien d'autre décrit sur les autres pratiques, sur la scolarité, sur... Il y a plein de choses qui n'existaient pas. Donc là, on a modélisé, on a formalisé et donc, forcément, on a harmonisé. Du coup, on a un référentiel de pratiques. On a utilisé l'intelligence collective. Ça, c'est vraiment quelque chose de très positif et intéressant quand on est en réunion avec tous les acteurs de voir qu'il y a plein d'idées partout. On peut donc réaliser l'alignement stratégique des projets SI beaucoup plus facilement. Et puis, on a généralisé la synergie des six métiers. Effectivement, il y avait des domaines fonctionnels qu'on ne voyait jamais. Je ne sais pas, l'avis de l'étudiant, ils n'osaient pas trop nous faire des demandes informatiques. Là, maintenant, on va vers tout le monde et on essaye vraiment d'avoir cette synergie. En ce qui concerne les difficultés rencontrées, c'est clair qu'au départ, certains pilotes venaient de loin. Certains, on leur demandait de nous présenter leur métier. Ils nous disaient « Moi, j'encadre mes collègues ». Il n'y avait même pas de ligne métier quelque part, si vous voulez. C'était assez difficile. L'équipe processus métier, c'était une équipe qui avait la pêche, je dirais. On a vraiment tiré à certains endroits plus fort qu'à d'autres. On estime là que c'est vraiment bien parti sur à peu près 75% du périmètre, mais il y a des endroits où il ne faut plus s'accompagner. C'est plus dur. Notre DGS va mettre en place une lettre de cadrage du rôle et des moyens du pilote de macro-processus pour essayer de formaliser cet engagement qu'on veut partout. Je vous ai mis quelques chiffres pour illustrer le travail qui est fait. On a à peu près 125 processus décrits dans notre référentiel, dont 30 sont déclarés prioritaires. Aujourd'hui, dans ces 30 prioritaires, on a fait à peu près 25%. C'est assez difficile parce qu'on peut avoir optimisé sans avoir mis en oeuvre actuellement encore des choses. Et puis, côté URBA et du SI, on a recueilli à peu près 150 demandes d'évolution, dont 35 ont été planifiées sur les 3 ans à ce jour. Les phases 1, 2 et 3, c'est-à-dire d'études, de diagnostics et de décisions, nous ont pris à peu près 10 mois l'an dernier, en 2014. Et puis, l'optimisation est en cours depuis novembre 2014, mais il y a vraiment beaucoup de travail, en fait. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est ce nouveau mode de fonctionnement, la par ligne métier, qui apporte une cohérence forte et structurante dans tout l'établissement. par exemple, on a travaillé à optimiser le processus de déversement de la paie, qui est un processus éminemment complexe puisqu'en fait, il demande du travail à un service qui n'est pas le bénéficiaire du processus. En résumé, c'est un peu ça. Donc, c'était quelque chose qui était assez délicat chez nous et on a réussi par l'intermédiaire de ce cadre méthodologique, donc à remettre les personnes autour de la table et à avancer et à créer des solutions vraiment pertinentes et intéressantes qui vont d'ailleurs s'appuyer sur le découpage de nos macro-processus. La codification pour le déversement des biates s'appuie sur les macro-processus eux-mêmes. Voilà. J'ai terminé le retour que j'ai voulu assez rapide et il y a peut-être cinq minutes quand même pour des questions.